2 millions. Selon les autorités vénézuéliennes, ce sont plus de 2 millions d'anonymes qui sont venus rendre un dernier hommage au président Hugo Chavez, décédé mardi d'un cancer. Devant l'académie militaire de Caracas, seuls ou en famille, les partisans du leader bolivarien ont défilé depuis jeudi devant la dépôt du commandante, exposé dans un cercueil semi-ouvert. Dans cette multitude rouge, épuisé par la faim, la soif et la fatigue, certains ont attendu plus de 9 heures pour s'incliner quelques minutes devant leur héros. Les files d'attente sont longues, de plusieurs kilomètres. Je viens de Maracay, dans l'état d'Aragua. Je suis venue dès que j'ai pu, quand j'ai entendu la nouvelle tragique. Je voulais lui dire un dernier au revoir. Hier soir, c'était le bazar, mais j'ai réussi à le voir. Et j'ai refait la queue aussi ce matin et je l'ai vu encore une fois. Du côté des chefs d'État, le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a été l'un des premiers à arriver à Caracas pour assister au funérail qui devait débuter ce vendredi en fin de matinée, heure locale. Devant l'académie militaire, il a salué la foule en levant le point gauche. La plupart des présidents latino-américains ont également fait le déplacement. Les alliés socialistes, comme le cubain Raul Castro et le bolivien Evo Morales. Les amis, comme la présidente brésilienne Dilma Rousseff et son prédécesseur Lula, mais aussi des adversaires, comme le colombien Juan Manuel Santos. Remarquez aussi la présence de l'Iranien Mahmoud Ahmadinejad venu saluer son allié anti-impérialiste. Les États-Unis, cible préférée des diatribes du chef de file de la gauche latino-américaine, n'ont envoyé qu'une délégation de second plan, tout comme la plupart des pays européens. Après les funérailles nationales, le corps de Chavez devrait rester exposé pendant sept jours avant d'être transféré dans une caserne de l'ouest de Caracas. Là, dans ce qui deviendra le musée de la révolution, son corps sera exposé à la manière de Lénine, le premier chef d'État socialiste. « Tout comme Ho Chi Minh, tout comme Lénine, tout comme Mao Zedong, le corps de notre commandant-chef sera embaumé et restera au musée de la révolution, de façon spéciale, dans une urne de verre, pour que notre peuple puisse le voir pour toujours. Pour toujours, il sera présent pour toujours. » Après la cérémonie, dans la soirée, le président par intérim Nicolas Maduro, désigné par Chavez lui-même comme son dauphin, devrait prêter serment. Il devrait ensuite, en accord avec la Constitution, convoquer des élections présidentielles dans les 30 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada